Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo que j'ai super envie de tourner mais vraiment elle mangea les trucs de ouf alors on guess on a Kitsune qui veut des câlins c'est pour ça qu'il miaule c'est pas parce qu'il est maltraité il veut juste des câlins aujourd'hui j'avais envie en fait de reprendre une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Nina Quill je suppose qu'elle a déjà été faite par d'autres personnes je sais que c'est une vidéo je crois qu'elle a faim il me semble qu'elle a vue sur des chaînes anglo-saxonnes et j'adore le concept je vous jure je trouve ça génial du coup je me suis dit que je voulais absolument essayer et voilà j'espère qu'elle sera pas trop longue mais je garantis rien donc en gros vous avez dû voir dans le titre si je me suis correctement exprimé en gros je vais vous mettre par là en tout petit une vidéo qui date il y a un an j'ai juste été en fait sur l'application sur l'application youtube et je suis remontée à un an et j'ai pris un book haul alors je sais pas si ça correspond pile poil au book haul d'octobre ou pas en tout cas voilà moi j'ai écrit il y a un an book haul 19 voilà donc je vais aller visionner cette vidéo avec vous et voir en fait ce qui est advenu de ces livres que j'ai acheté il y a un an tout juste voilà donc c'est parti oh j'étais à Beauvais ça devait être au mois d'octobre puisque c'était après les alénales donc le premier livre c'est Emile de Bertrand Puard je l'ai toujours dans ma pile à lire oui je l'ai toujours j'aime énormément j'avais beaucoup aimé le premier roman de Bertrand Puard enfin roman comme ça qui raconte de façon romancée l'histoire d'un auteur ou d'un personnage célèbre de l'histoire et du coup je voulais lire Emile donc qui est inspiré d'Emile Zola j'ai pas encore eu l'occasion de le faire ça fait un an que je l'ai il serait peut-être temps surtout que c'est un tout petit livre mais je l'ai toujours il est toujours pas lu oui effroyable porcelaine de Vincent Tassi il est toujours dans ma pile voilà je crois que tous les livres que je vais vous voir dans cette vidéo ils seront dans ma pile voilà voilà donc celui-ci est toujours dans ma pile il est aux éditions du Chat Noir c'est vous savez la petite collection chaton chaton hanté et euh et bien ma foi euh voilà à chaque fois que je vais dans les salons de toute façon j'achète plein de trucs je ne les lis pas sorcitresse je l'ai toujours pas lu waouh 3 livres 3 pas lu c'est génial hey Sherlock Lupin et moi je l'ai lu donc euh c'est le tome 4 c'est le dernier que j'ai lu euh et euh et c'était trop cool vous savez très bien que j'adore cette saga elle est là hop elle est là il y en a déjà 7 de paru de PD Baccalario et c'est une saga jeunesse que je n'arrête pas de vous recommander parce que je la surkiffe euh donc voilà n'hésitez pas elle est géniale et celui-là je l'ai lu je suis fierté quand même Réfugié de Alan Gratz je vous en ai euh je vous en ai parlé dans un live il n'y a pas longtemps sur Insta parce que justement je vous disais que je vous en avais pas encore parlé sur la chaîne par contre vous pouvez retrouver une photo je crois sur Instagram c'est un roman qui s'appelle donc Réfugié que j'ai adoré en suit 3 enfants à 3 époques différentes pendant la seconde guerre mondiale pendant les révoltes euh enfin pendant toute la période où il y avait Fidel Castro euh à Cuba et euh et aussi pendant bah tout ce qui se passe en Syrie et euh et c'était vraiment génial les 3 histoires se lient entre elles et vraiment je vous recommande de tout coeur ce roman que j'ai adoré déjà enfin je pense que vous le savez ou pas tout ce qui parle de Réfugié c'est un sujet qui me tient énormément à coeur et c'est vrai que quand en plus ça délivre à destination des ados euh ou des enfants je 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 voilà j'y prête encore plus d'importance en tout cas celui-ci vous pouvez y aller il est génialissime L'Atelier des sorciers le tome 3 je ne l'ai toujours pas lu je suis très en retard sur cette saga de manga mais en fait euh ça me gêne pas puisque je me dis qu'un jour je vais me les binge-rider on dit binge-watcher donc on peut dire binge-rider non ça ne veut rien dire donc non je ne l'ai pas lu euh mais euh bientôt ensuite page and co de Anna James je pense qu'il est bah il est là hop vous le voyez pas ah 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 tant pis je ne l'ai toujours pas lu et je crois qu'il est paru en français d'ailleurs ou il va sortir en tout cas euh voilà de Anna James Les aventures de Charlotte Holmes le tome 3 qui est là et que j'ai lu c'est une saga que j'ai terminée que j'ai adoré euh c'est une chouette réécriture de de Sherlock euh avec une inversion des des genres et euh j'avais vraiment beaucoup aimé c'était vraiment chouette alors ça reste du young adulte mais euh c'était c'était vraiment cool ensuite Sherlock et Moria la spirale infernale je l'ai lu oui j'ai une grande fierté quand j'ai lu un truc hein donc toujours chez Pocket Jeunesse c'est un tome 2 c'est le tome 2 de la saga Charlotte et Mor... Charlotte non Sherlock et Moria je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs ou alors non je vous en ai pas parlé parce que justement j'attends d'avoir lu le tome 3 pour vous parler de l'ensemble parce que je ne vois pas trop l'intérêt de parler d'un tome 2 tout seul ouh je parle trop vite et c'est complètement décousu mais vous avez compris le principe et alors là c'est la minute où j'ai envie de pleurer euh puisque dans la vidéo le trépied bouge et euh et en fait euh bah je 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 demande à Tia d'arrêter donc voilà Titi était encore là je ne vais pas pleurer je m'attendais pas du tout à voir ce genre de choses dans un boucle en fait et euh voilà elle me manque de ouf en fait c'est terrible bref on y retourne parce que sinon ça va pas je vais pas y arriver suite le cupcake café euh sous la neige donc de Jenny Colgan bien entendu il est lu euh c'était le le roman de Noël de Jenny Colgan de l'année dernière donc je l'ai lu il n'y a pas de soucis ensuite ensuite j'avais reçu euh j'avais reçu euh il y a un ombrage j'avais reçu givre le tome 2 euh de Jean Vigne de la part du petit caveau je l'ai pas lu puisque vous l'avez vu normalement dans vous l'avez vu normalement dans la vidéo euh pile à lire de ce mois-ci puisque je l'ai prévu pour ce mois-ci je l'ai toujours pas lu voilà ensuite euh de Nadia Coste Rizom euh aux éditions Seuil euh euh je ne l'ai pas lu et je m'en suis débarrassée je crois qu'il est parti en boîte à livres tout simplement parce que euh il me faisait extrêmement envie et euh en fait euh au bout de plusieurs mois qu'il a traîné dans ma pâle euh je n'avais plus du tout du tout du tout envie de le lire et je suis partisante du si j'ai plus envie de le lire ça part parce que j'ai pas la place euh j'ai pas voilà j'ai pas la place à la maison pour garder euh des trucs comme ça enfin des livres que je lirai jamais donc celui-ci est parti alors au service de Sa Majesté La Mort de Julien Hervieux il est lu euh je l'avais adoré d'ailleurs j'ai même lu le tome 2 donc voilà j'attends je crois qu'il y a encore un je crois qu'il reste un tome en fait donc j'attends le tome 3 avec euh avec impatience mais j'avais beaucoup aimé le tome 1 comme le tome 2 donc voilà c'est lu Marley King chez Scrineo euh de Max Per c'est quoi son prénom moi je ne sais plus j'avais plutôt bien aimé c'était assez sympathique une enquête euh avec des êtres pas complètement humains j'avais bien aimé ce côté un peu décalé euh justement du fait que les enquêteurs viennent d'un espèce de monde parallèle et ne soient pas complètement ré enfin comme vous et moi et qu'en fait ils mènent une enquête dans le monde des humains puisqu'ils sont embauchés par quelqu'un par un humain en fait et euh c'était sympa franchement c'était sympa je l'ai lu et j'avais plutôt bien apprécié au Le Fabricant de Poupées de Cracovie qui est un énorme énorme coup de cœur euh c'est un livre qui parle de la seconde guerre mondiale qui parle de la déportation qui parle des ghettos euh de tout ça et qui est très 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 fort euh très poignant très émouvant et très imagé puisqu'on parle quand même d'un fabricant de poupées il y a quand même beaucoup de métaphores euh et euh mais j'avais tellement tellement aimé ce livre ça a été un énorme coup de cœur pour l'année 2018 et si vous ne l'avez toujours pas lu je vous le recommande de tout cœur il est extraordinaire et si en plus vous aimez tout ce qui peut être un livre qui parle justement d'histoire et de seconde guerre mondiale vous allez adorer il est il est génialissime franchement il est génialissime La Voix d'Alice d'Alice Peterson c'est un livre que j'ai abandonné euh j'avais commencé et en fait ça ça le faisait pas je me souviens que ça le faisait pas ça fait un an donc je suis incapable de vous dire ce qu'il ne le faisait pas par contre là je vais être honnête mais ça l'a non ça l'a pas fait du tout du coup euh je crois alors soit il a fini en boîte à livres soit il a fini chez ma mère je sais plus mais c'est l'un des deux Le Monde Pestaculaire nanin de ma sœur Minnie euh je l'ai lu euh et je ne m'en souviens plus je me souviens que je l'ai lu je me souviens que c'était sympathique mais je n'ai aucun autre souvenir sur ce roman c'est qu'en fait il n'a pas dû me marquer tant que ça euh ouais pourtant vraiment le titre l'histoire tout m'intéressait mais non alors il me semble que c'est l'histoire d'une d'une pré-ado qui va se retrouver coincée dans le livre préféré de sa petite sœur euh c'était sympathique mais vous voyez ça ne m'a pas marqué puisqu'un an après je n'en ai absolument aucun souvenir voilà wouh l'unité alphabet de Jussie Alder-Holsen qui est un énorme coup de cœur j'ai adoré ce livre c'était génial c'est un livre qui se passe en deux temps euh on va suivre des hommes pendant euh la guerre et on va les suivre après la guerre euh bien sûr tout est lié euh c'est un thriller c'est du Jussie Alder-Holsen j'adore cet auteur je pense que si vous ne l'avez pas encore compris je ne sais plus quoi faire pour vous aider hein je n'arrête pas de vous dire de foncer de découvrir euh la saga à le département V mais l'unité alphabet les gars euh ouais foncez c'est de la bombe alors je ne sais pas s'il est sorti en poche je ne crois pas euh mais il est il est génialissime j'avais adoré ce livre un truc de ouf elle a deux coups de cœur dans cette dans ce boucle trop bien Un jour inoubliable je ne l'ai pas lu voilà je vais être honnête c'est un roman que je n'ai pas lu euh pareil comme Rizome de Nadia Coste il me faisait très envie il a travaillé dans ma palle et au bout de six mois j'ai dit ok toi ça fait bien trop longtemps que t'es dans ma palle et surtout euh je n'ai plus du tout envie en fait de te lire donc bah tu t'en vas voilà donc je ne l'ai pas lu et celui-là je me souviens parfaitement qu'il a atterri dans la boîte à livres euh de l'intermarché de Gouincourt euh celui où j'allais faire mes courses donc à côté de chez moi quand j'habitais dans le coin de Beauvais voilà ah le Maxime Chatham le signal euh c'est mémorable ce livre euh en fait euh ça faisait très très longtemps que je n'avais pas lu de Maxime Chatham quand j'ai reçu le signal donc c'est celui de l'année dernière euh on suit une famille qui s'installe dans une maison dans un petit bled et en fait il va se passer plein de trucs chelous dans ce dans ce coin et euh et en fait j'avais alors il y a un truc que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on suit beaucoup la bande de copains qui sont des enfants et ça j'adore ce genre d'ambiance euh maintenant le côté euh horrifique était pas très bien fait je me suis tapé des barres de rire avec un épouvantail qui prend vie et voilà mais en fait la façon dont c'était écrit moi ça m'a déclenché des fous rires ce qui n'était pas le but je pense euh il y a quand même deux ou trois scènes qui m'ont fait frissonner mais je suis une vraie flippette il faut le savoir mais il y a certaines scènes dans le grenier par exemple qui m'ont un peu voilà euh mais il y a quand même enfin la scène de l'épouvantail mais moi j'en pouvais plus j'étais morte de rire alors que c'est pas c'était pas le but mais moi dans l'ensemble j'ai passé un chouette moment de lecture c'est pas la lecture de l'année euh c'était pas un coup de coeur c'était pas extraordinaire mais j'étais très contente de le découvrir et d'ailleurs comme quoi tous ces romans sortent à la même période puisque je viens de recevoir son nouveau livre que je découvrais aussi avec plaisir donc voilà alors j'avais reçu la trilogie June de Manon Fargeton qui était une nouvelle édition euh et je suis très honteuse puisque j'ai reçu les trois tomes et que je ne les ai toujours pas lus ils sont toujours dans ma pile à lire parce que j'aime énormément les écrits de Manon Fargeton donc je les ai gardés en plus la saga avait l'air vraiment chouette et je ne les ai pas lus voilà je ne les ai pas lus je 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 n'ai aucune excuse je n'ai aucune excuse mais euh bref ah Les gardiens de la comète chez Rajo de Olivier Guay je les ai lus je suis à jour donc fierté en même temps c'est des tout petits livres donc bon fierté voilà mais je les ai lus c'est bien c'est bien Ma vie a changé de Marie-Ode Muraille chez l'école des loisirs alors je le but de ma vie c'est de collectionner tous les livres de Marie-Ode Muraille celui-ci je ne l'ai toujours pas lu j'aime bien avoir un vrai stock en fait de romans de cette autrice et du coup bah j'ai tendance à pas sauter sur tous les livres en fait je les veux mais je saute pas dessus parce que je me dis qu'au bout d'un moment j'aurai tout lu donc j'essaye de les économiser voilà oui c'est une excuse comme une autre pour ne pas encore avoir lu le livre Le Renard et le Lutin c'était un album que j'avais beaucoup aimé les dessins étaient magnifiques j'avais passé un chouette moment et je crois que je ne l'ai pas gardé il me semble qu'il a dû aller suivre je pense qu'il a dû aller vivre sa vie chez un autre enfant puisque j'ai dû le donner mais c'était chouette c'était une chouette lecture vraiment franchement c'était très mignon donc si vous avez des enfants ou envie de faire un cadeau avec un joli album n'hésitez pas c'était vraiment cool Le Géant, La Fillette et Le Dictionnaire c'était vachement cool pareil c'est un album qui est super grand et j'avais adoré ce livre franchement j'avais adoré ce livre c'était vraiment trop cool ah ouais c'était vraiment vraiment trop cool c'est pareil c'est un album que je vous recommande de tout coeur c'était vraiment chouette et bien écoutez ma foi c'était tout franchement alors du coup je me suis débarrassée de deux livres que je n'ai pas lu il y en a deux que j'ai complètement oublié et je pense que si on fait le calcul alors j'ai pas à compter pendant que je vous parlais mais je pense que si on fait le calcul j'en ai quand même lu pas mal et je m'attendais pas à ça c'est vrai que comme j'ai pris un boucle au hasard je me suis dit ça se trouve j'ai rien lu ça se trouve j'ai tout abandonné mais en fait non et franchement je me suis très contente et très fière de moi puisque j'en ai quand même lu beaucoup et c'est cool franchement c'est très très cool ouais c'est vraiment chouette je suis là voilà je vais passer une après-midi pleine de fierté et voilà oui il m'en faut peu c'est comme ça voilà et bah écoutez c'est terminé je sais pas si ça vous a plu moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de retourner un peu dans le passé comme ça et de voir ce que j'ai voilà ce que j'avais acquis il y a un an et de voir où j'en suis par rapport à ces lectures ça va peut-être booster certaines lectures notamment Givre et Effroyable Porcelaine parce que ce sont quand même de tout petits romans et il serait franchement temps que je les lise donc ça va peut-être me booster pour les sortir et et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais absolument jamais parce que je ne regarde jamais je ne re-regarde jamais mes vidéos et du coup bah voilà ça me permet de de faire un petit bilan finalement ça fait plus d'un an que j'ai arrêté de noter tout en ce qui concerne mes achats en tout cas je n'écris plus que ce que j'achète comme livre je n'écris plus ce que je reçois avant je tenais un cahier en fait où je notais tout ce qui rentrait alors j'avais un code couleur ce qui était service presse ce qui était achat personnel ce qui était cadeau et voilà je notais tout ce qui rentrait avec le mois et ensuite je barrais où je mettais une croix quand c'était lu et en fait j'ai découvert que enfin j'ai découvert oui avec du recul je me suis rendu compte que c'était pour moi hyper anxiogène et que je perdais un certain plaisir à l'achat du livre et également à la redécouverte d'un livre et que je n'avais pas besoin de lister comme ça en fait ça n'avait aucun intérêt pour moi donc j'ai complètement arrêté et du coup je me sens vachement mieux et ce qui est génial c'est que très souvent j'ai l'impression de découvrir de redécouvrir des trucs dans ma pâle et ça c'est trop bien bref du coup ce petit du coup ce petit retour en arrière c'était vraiment sympathique franchement si vous avez envie d'essayer allez-y c'est génial à faire et je regarderai avec plaisir donc si vous le faites dites-le moi dans les commentaires dites-moi sur le nom de votre chaîne ou votre blog ou peu importe que j'ai jeté un coup d'oeil parce que ça m'intéresserait beaucoup un grand merci à toi Nina de m'avoir donné cette idée parce que sincèrement moi je ne l'avais vu nulle part et puis bah voilà je trouve ça génial dès que j'ai vu ta vidéo je n'avais qu'une envie c'était de le faire donc voilà donc voilà je me suis éclatée j'ai passé un super moment j'espère que ça vous a un minimum intéressé n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires voilà ouais faites un petit débrief avec moi de tout ça j'attends vraiment avec impatience de vous lire j'attends vos petits pouces je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt je pense dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz